Je vous remercie, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens ce matin présider un atelier de validation d'un programme extrêmement important qui associe bien sûr le système des Nations Unies, particulièrement l'AFAO, l'ONUDI et d'autres partenaires éventuellement, avec bien sûr un ancrage au niveau du ministère de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. Ce programme est important pour nous parce que je le disais tantôt que la décentralisation n'est pas une fin en soi, la décentralisation vise le développement local. Quand on parle de développement local, c'est des initiatives qui à la base permettent bien entendu des projets générateurs de revenus des projets qui permettent bien entendu aux populations de satisfaire leurs besoins. C'est pourquoi ce programme en formulation nous paraît extrêmement important parce que son objectif, c'est de faire en sorte qu'à la base, au niveau rural, qu'il y ait de la création d'activités. Et le ministère suit particulièrement ce projet dans la mesure où la dimension développement de notre département va effectivement à ce niveau-là être explorée. On a tendance, quand on parle du ministère de la gouvernance locale, de penser juste aux collectivités locales, à la décentralisation, au sens organisationnel, au sens des collectivités locales. Mais il y a toute une dynamique de développement qu'il faut absolument donc mettre en œuvre conformément à la vision de l'acte 3 de la décentralisation qui, je vous le rappelle, est une vision qui vise le développement à la base, la décentralisation, pas pour elle-même, mais la décentralisation pour le développement local, pour le bien-être des populations. Pour cela, il faudra une synergie des forces, notamment celle des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, est-ce que ces principales cibles sont au fait de ce qui se fait ? Oui, vous l'avez effectivement dit, et c'est extrêmement important dans l'approche, faire en sorte qu'il y ait une synergie des acteurs. C'est pourquoi les interventions de l'ensemble des parties prenantes prennent comme élément de base cette approche. Au niveau déjà de l'État, la territorialisation des politiques publiques fait de l'espace territoire la zone d'intervention de l'ensemble des acteurs. Au niveau des partenaires aussi, il y a donc des approches d'action effectivement unies ensemble, mais aussi il y a des approches qui visent la commune de convergence. Somme toute, ce sont des approches qui ont la même philosophie, faire en sorte que l'ensemble des acteurs soient effectivement dans des dynamiques de synergie au niveau d'un même territoire. C'est vraiment donc un tir groupé sur une même cible qui ne peut que donner un bon résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada